Yako, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur une vidéo haul et j'ai très très hâte d'ouvrir ce colis parce que ça fait des années que je me retiens de commander sur ce site, pour toutes les raisons que vous connaissez sûrement je pense, mais il faut se faire une raison, cet été je suis allée à Paris pour essayer de retrouver les boutiques que j'aimais pour mon style vestimentaire bien à moi, et que ces boutiques ne vendent plus du tout le genre de fringues que j'aime, donc ce n'est pas le choix que de passer par ce site là. Voilà, c'était une petite disclaimer. Deuxième info, non je ne me suis pas blessée, c'est juste que il y a un an j'ai fait ce tatouage là à la main et que hier j'ai fait le tatouage de l'autre côté et je vais le cacher sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que la cicatrisation soit terminée parce que l'an dernier quand j'ai fait et montré mon panda qui n'était pas terminé, j'ai eu le droit à des critiques et des remarques et je ne le ferai pas pour celui-ci parce que celui-ci, là autant c'était un panda qui n'existe pas, autant là c'est quelque chose qui existe et je ne supporterai pas d'entendre le moindre commentaire négatif à la con, surtout sur une cicatrisation qui n'est pas terminée. Voilà, donc les deux disclaimers sont faits et on va ouvrir le colis ensemble, j'ai vraiment même pas pré-ouvert avant. Voilà à quoi ressemble mon colis, alors par contre je galère forcément parce que j'ai ultra ultra mal à la main et on va l'ouvrir ensemble, comme tu peux le voir il a encore scellé. Je ne sais même pas parfois comment c'est, donc je vais prendre au hasard. Voilà, il y a des vêtements, il y a une perruque, il y a peut-être un bracelet ou un collier, un truc comme ça, enfin voilà, il y a un peu de tout. Et d'ailleurs j'attendais en fait de faire cette commande là, vu que moi où je filme on est en pleine période du Black Friday, parce qu'on est le 24, pour voir si je faisais une deuxième commande et le panier est déjà prêt et pareil il y aura en tout cas la prochaine fois sur un collier. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ah oui j'ai pris principalement du Romwee, ils n'ont pas Shein, enfin c'est la même chose, mais parce que tout simplement c'est plus ces vêtements de Romwee qui me correspondent de plus. Donc là on est sur un pull, je vous mets l'image à côté de moi déjà en attendant que je le regarde. Voilà, hop, ok. J'ai, alors, je sais que forcément c'est un pull tu vois qui s'arrête très très court, c'est volontaire, mais le seul truc que j'ai peur c'est, ah non ça va c'est vachement élastique, ok. Donc on va d'abord tout ouvrir et je sais pas si, bon je, non je vais essayer après parce que quand je suis maquillée et tout ça je veux pas mettre du fond de teint partout et me casser la tête à chaque fois. Mais voilà à quoi ça ressemble et on verra ensemble du coup ce que ça donne. On taille de toute façon, je suis toujours sur les premières tailles. Oh j'ai un code pour avoir moins 10% la prochaine fois. Cool, voilà. Hop, donc ça c'est bon. Ensuite, encore un vêtement, on va rester, non, si, 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 encore un vêtement, cette fois-ci un peu plus classique, mais toujours dans mes codes couleurs. Voilà, c'est un peu le même genre de haut que mon pull vert Serpentard que vous aimez beaucoup d'ailleurs. Et c'est, voilà, un haut comme ça, donc c'est vraiment le même principe que mon vert Serpentard avec le logo Serpentard. Mais là, rouge et noir. De toute façon, je pense que vous le savez. J'avais l'impression que c'était un peu vieux, enfin fuchsia, mais non, non. C'est bien rouge. Voilà, bref, toujours est-il, je vais l'essayer tout à l'heure et j'ai très très hâte. Et de toute façon, voilà, je suis restée aussi beaucoup dans mes codes couleurs à moi, qui sont vraiment rouges et noirs. Parce que je veux vraiment rester principalement maintenant sur ce style de vêtement. Et surtout au niveau de, en tout cas quand on fait les recherches sur Shein, tout ce qui va être vêtement principalement punk, grunge, fairy corps, goth, etc. Donc juste, j'ai racheté ceci, qui est un petit, voilà, filet à perruque. C'est juste parce que j'ai acheté une perruque justement, donc j'ai acheté aussi ça. Ah, voilà ! Heureusement que j'ai ouvert ma commande avant de faire la deuxième, parce que c'était exactement le même colis que j'ai remis dans la commande. Donc en quoi il me plaise celui-là. Hop. Donc ça, par contre, je vais pouvoir l'essayer maintenant. Là, je le mettrai tout à l'heure avec le haut, je pense. Mais on va voir ce que ça donne. On va mettre un bon sens pour moi. J'espère juste que ça sera suffisamment long. Ah si, il y a le... Il y a un sens ? Est-ce qu'il y a un sens ? Oui, il y a un sens, mince ! Voilà. Alors là, il est beaucoup trop large, parce que moi, d'habitude, je... Bah, j'ai mon doigt pour éviter de m'étrangler. Il est un peu trop large, mais on a une idée de ce que ça donne. Attendez, hop. Je vais tenir derrière. Moi, j'ai un collion juste dessous, donc ça aide pas. Et voilà ce que ça donne. On va l'enlever parce que là, je... J'aime pas, il est trop large. Ensuite... Ah oui, c'est vrai, je me suis pris un bonnet de Noël, mais noir, parce que tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, je n'aime pas Noël. La matière reste correcte et je pense que c'est le même genre de qualité qu'on retrouve dans tout ce qui est Jiffy, tout ça. Mais voilà, moi, je voulais être sûre d'en trouver un noir et j'étais pas sûre d'en trouver dans les grandes surfaces... Enfin, dans tout ce qui est Jiffy et autres. Après, on va voir, du coup, la taille de la tête. J'aime pas du tout maintenant me voir sans mes oreilles, c'est un truc de dingue. Et bah, nickel ! Voilà ! Hop ! Oh ! Il a un petit côté... Oui, il tient tout seul, trop bien. Bah, voilà. En plus, ça tombe bien, parce que j'ai ramené... Là, le jour où je filme aussi, il me reste deux semaines, du coup, pour mon stage. Et j'ai ramené, justement, un pull de Noël. Deux pulls ! Un rouge et un bleu nuit. Pour, justement, au cas où qu'on ait besoin pour faire des tournages pour Korniaos. Donc, du coup, au cas où je vais le ramener à Bordeaux, ça sera pas plus mal. Voilà ! Ensuite... Un t-shirt. Encore de remouille. Voilà ! Oh, il est trop beau ! J'adore ! Non, c'est des fils, même pas en plus, qui sont mal découpés. C'est des fils qui restent en plus. Donc, voilà ce que ça donne. Hop ! De toute façon, je pense que quand je vais inclure les trucs à côté de moi, je ferai en version TikTok. Ça, ce serait bien plus simple. Ah oui, il me reste encore deux vêtements et apérues. Donc, j'ai essayé de prendre l'apéruque en dernier, d'ailleurs, ça se voit très facilement où aller. Donc, ça, c'est un suite à capuche, dans le deux tons de marronné, enfin marron et... Je ne sais pas comment on appelle ça, crème, beige, je ne sais pas. Lui, je suis peut-être déçue au niveau de la texture. C'est un peu plus... Je n'ai pas envie de dire mauvaise qualité, mais je ne sais pas la texture. Je n'aime pas trop. Moi qui suis très sensible au toucher. Bref. On mange normal. Voilà. C'était juste un suite marron avec des parties beige. Et que je veux remplir avec un capuche, bien entendu, et la poche kangourou. Mais c'est un suite surtout que je veux remplir de... Les trucs là, les patchs qu'on peut rajouter sur les vêtements. Avec que des nounours dessus. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il a l'air pas mal, mais c'est juste la matière que... Je ne suis pas fan. Attends, je vais regarder si je trouve la matière décrite ou pas. Il n'y a pas d'étiquette, je suppose, dans ce genre de vêtements. Et non, tu n'as pas les étiquettes. Pour la vache. Si ! Non. Si, ah voilà, 100% polyester. C'est pour ça que je n'aime pas trop la matière. Je ne sais même pas si c'est marqué sur Chine, en fait, les matières des vêtements. Je n'ai pas pensé à regarder. C'est encore de remouilles. Ah oui, c'est vrai, c'est des mitaines. Oh mince ! En fait, c'est des mitaines... Je crois que j'en ai des comme ça déjà. Mais j'en ai racheté. Donc voilà ce que ça donne une fois les trucs mis. Je me ferai tout à l'heure aussi un close-up. Oh, le trou est très très grand. Je suis en train d'essayer de le mettre par-dessus. Le suite, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais que tu aies une idée du conduire. Ça par contre, j'adore. Et la matière est un peu bizarre aussi, mais ça me gêne moins. Je pense que... Le dernier article est donc une perruque que j'ai trouvée magnifique. Et que tu puisses voir, donc en fait, elle est rouge. Avec du coup, des racines noires, longues, avec une frange. Et oui, une frange, c'est jamais sur mes vrais cheveux. C'est toujours des perruques que je porte quand il y a une frange. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a la partie effet faux crâne. Et ça, c'est plutôt cool. Vraiment très très cool. Et la matière est très douce, très agréable. J'adore. Vraiment, je suis fan du coup de cette perruque. Donc, je vais l'essayer. Je vais essayer tout de toute façon. Et je vous montre ça juste après, mais donc en format vertical. Cette vidéo achat sur le site de Shein est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir mon like, mon commente ou mon partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit. Et ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me dire, toi, si tu as déjà commandé sur ce site. Est-ce que c'est un site aussi où tu envisages de commander ? Mais bon, comme moi, tu as quand même passé pas mal de temps à réfléchir avant de faire à cause de tout ce qu'on sait sur ce site, etc. Je t'invite donc à me mettre tout ce que tu penses en commentaire en restant, bien entendu, respectueux. Sur ce, à bientôt !